Sœur Claire, aujourd'hui, le texte de l'Évangile selon saint Marc va nous dire comment Jésus conçoit l'évangélisation. C'est le quinzième dimanche de l'année Marc. On va entendre chapitre 6, versets 7 à 13. Et ça commence comme ça. Jésus appelle à lui les douze et pour la première fois, ou plutôt, Craig dit, il commence à les envoyer deux par deux. Avant de les envoyer, il les appelle. Parce qu'il est hors de question d'être missionnaire si on n'a pas d'abord répondu à l'appel d'être avec lui, comme il sera dit dans un autre passage de saint Marc. Premièrement, être avec lui, répondre à son appel, être avec lui, et ensuite, on est envoyé. Il commence, c'est un nouveau commencement, il commence à les envoyer deux par deux. Pourquoi deux par deux ? Alors je vous lis un très beau commentaire du pape Grégoire le Grand. Le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux parce que les commandements de la charité sont deux, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour nous suggérer, sans le dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le ministère de la prédication. Bon, voilà, ça se passe de commentaire. Voilà pourquoi Jésus les envoie deux par deux. Le premier témoignage, avant toute chose, c'est l'amour fraternel. Et c'est à ça qu'on reconnaît l'amour pour Dieu. Jésus le redira par la bouche de saint Jean. Donc il commence à les envoyer deux par deux et il leur donne autorité, nous dit le texte, sur les esprits mauvais. Cette autorité dont il est question, exousia en grec, c'est lié à la notion de liberté totale d'agir. La faculté de pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce que c'est que cette liberté ? Il s'agit de participer à la liberté et à la royauté du Seigneur lui-même. C'est-à-dire, on peut régner sur les esprits impurs, on reçoit la faculté d'être libéré de l'esclavage dû au péché et de pouvoir donc dominer sur les esprits impurs. C'est ce pouvoir royal que Jésus nous donne, qui nous est donné au baptême et dont il est question au livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10, où il est écrit « Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume de prêtres qui règne sur la terre. » Voilà, on reçoit la royauté. Dominer sur les esprits impurs, participer à la victoire de Jésus sur les forces du mal. Et ensuite, ce qui est nécessaire à la mission, l'équipement du bon missionnaire ou du bon évangélisateur. « Rien sur la route, pauvreté, détachement, sauf un bâton, une ceinture et des sandales. » C'est très exactement l'équipement du peuple hébreu au moment où il s'apprête à vivre la première Pâque de l'Histoire. Comme il est dit au chapitre 12 du livre de l'Exode au verset 11 « C'est ainsi que vous la mangerez » Là, c'est la Pâque, premier repas de la Pâque au moment de la libération de l'Égypte. « C'est ainsi que vous la mangerez, une ceinture au rein, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. » Exactement la même chose que ce que reprend Saint-Marc ici. Le bâton, c'est justement la participation au pouvoir du roi. Le bâton rappelle ce bâton de Moïse, à travers lequel Moïse a accompli des signes et des prodiges de la part du Seigneur. Ce bâton dont il est dit dans l'Exode chapitre 4 verset 17 « Quant à ce bâton, prends-le dans ta main, c'est par lui que tu accompliras des signes. » Donc le bâton, ensuite « Ni pain, ni sac, on verra plus tard, mangez ce qu'on vous donnera. » « Suscitez l'hospitalité de ceux qui vont vous accueillir. » « Ni pièce de monnaie dans la ceinture. » Ensuite, « Ni pièce de monnaie dans la ceinture. » « Vos reins saints, la ceinture, porte une ceinture, celui qui est prêt à partir, celui qui est prêt à se mettre en route pour annoncer la bonne nouvelle. » Quant aux sandales, c'est elles dont il est question en particulier dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6 verset 14, c'est la ceinture et 17, pardon, 14 c'est la ceinture et 15, ce sont les sandales, dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. « Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. » Voilà, « Être prêt à proclamer la vérité, ça c'est la ceinture. » Et ensuite, « Revêtez vos pieds avec le zèle pour propager l'évangile de la paix. » Donc tout ça, c'est la panoplie, l'équipement du bon évangélisateur, du bon missionnaire. Vous avez aussi l'histoire de la tunique. Alors je suis un peu désolée pour la traduction liturgique, « Il n'est aucunement question d'une tunique de rechange. » Il y a écrit mot à mot « Ne revêtez pas de tunique. » Ça veut dire, vous avez une tunique, contentez-vous de la tunique que vous avez, n'en mettez pas une autre par-dessus. Qu'est-ce que c'est cette tunique que nous avons et qu'il ne faut en aucun cas recouvrir par une autre tunique ? Eh bien, saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 3 verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Cette tunique doit suffire. En aucun cas, on a à avoir le désir de la recouvrir par une autre, pour des questions pastorales, d'acculturation ou je ne sais quoi. Non. On revêt le Christ, point final. Et avec cette tunique qu'est le Christ, on avance et on évangélise. Donc, ce n'est pas une tunique de rechange. C'est, ne mettez pas sur la tunique que vous portez, n'en mettez pas une deuxième par-dessus. Voilà. Ensuite, il est question de ceux qui vont accueillir les missionnaires ou les évangélisateurs. Vous vous installez dans une maison, vous y restez. Et si on refuse de vous accueillir et de vous écouter, en partant, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Pourquoi secouez-vous la poussière de vos pieds ? Ça veut dire que si vos pieds sont poussiéreux, ceux chez qui vous êtes n'ont pas exercé l'hospitalité. Ils ne veulent pas de vous, finalement. Parce que la première chose qu'on fait, c'est de laver les pieds des autres. Si vous avez encore de la poussière sous les pieds, on peut bien vous dire que ceux chez qui vous êtes ne veulent pas de vous. S'ils ne veulent pas de vous, vous ne restez pas. Vous les laissez. Et vous laissez y compris la poussière de vos pieds pour montrer que vous ne voulez rien emporter avec vous, que vous les laissez dans leur poussière de mort, puisque dans la Bible, la poussière représente la mort, en témoignage devant eux pour qu'ils se posent des questions et qu'un jour, ils reviennent au Seigneur à travers votre témoignage. Mais c'est une libération pour le missionnaire et c'est un témoignage qu'on ne peut pas forcer les gens à se convertir. Le missionnaire se dit, bon, j'ai secoué jusqu'à la poussière de mes pieds et je suis parti. Je ne suis pas responsable du refus de cet homme. Je témoigne, il ne veut pas de mon témoignage, je m'en vais. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne rejoindra pas l'autre en question un jour, mais ça veut dire que le missionnaire doit se considérer comme libéré de sa mission par rapport à ceux qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de l'annonce, de la bonne nouvelle. Et voilà, ça se termine par la proclamation, parce que qu'est-ce que c'est cette fameuse bonne nouvelle ? C'est la proclamation de la conversion. C'est-à-dire, ils annoncent qu'il est indispensable se convertir, ça veut dire revenir, de se détourner du mal pour se tourner vers le Seigneur. Et puis, vous avez les signes qui confirment que leur parole est vraie, qu'elle est bonne, qu'ils ont été envoyées par le Seigneur. Ils font des onctions d'huile à de nombreux malades, c'est l'ancêtre du sacrement des malades, et ils les guérissaient. Tous ceux qui se laissent toucher par le Seigneur sont guéris d'une manière ou d'une autre. Au moins, une guérison spirituelle, et parfois une guérison physique. Voilà la mission de l'évangélisateur, telle que le Seigneur nous la propose dans ce passage de Saint-Marc. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada